Bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier sur Utrading. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et puis je suis très très content de vous retrouver comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du mois concernant l'analyse technique du pétrole et de quelques autres valeurs qui sont liées un petit peu comme d'habitude à cette thématique pétrole-énergie en général. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Il s'est passé pas mal de trucs ce mois-ci d'un point de vue actus géopolitiques etc. On pense notamment à ce qui s'est passé le week-end dernier en Russie avec la tentative de coup d'état de la milice Wagner par rapport pour prendre le pouvoir en Russie. voilà on sait pas trop quel est le vrai du faux dans cette affaire et qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Qu'est-ce qui a exactement décidé ça ? Les intérêts etc etc. Par contre ce qui est super intéressant à observer par rapport à ça c'est qu'il n'y a absolument pas eu de réaction sur les marchés. Bon ça c'est ça s'est passé ça s'est passé enfin tout s'est passé pendant le week-end donc les marchés actions ont pas voilà ont pas bougé mais mais sur les matières premières c'est pareil on n'a pas eu de on n'a pas eu de d'impact d'impact sur le pétrole il s'est voilà il n'y a pas eu de de mouvement aussi aux baissiers majeurs lié à ça donc ça veut ça veut dire pour moi il y a quelque chose quand même en tirer par rapport à ça c'est que vraiment le marché a les yeux à les yeux rivés ailleurs que sur la guerre en Ukraine et que ce qui se passe là-bas c'est vraiment ça a vraiment plus du tout d'impact en tout cas dans les conditions actuelles sur les marchés après c'est pas dit que en fonction des événements on puisse pas avoir des soubresauts liés à ça un regain de comment je c'est desquels la russie est un grand un grand exportateur bref voilà pour la petite pour la petite pour la petite introduction sinon au niveau du haut niveau du brent donc vous savez moi c'est le c'est le brent que je surveille beaucoup notamment je serai quasiment tous les jours parce que ça donne pas mal d'indications sur ça peut donner pas mal d'indications sur sur plein d'autres choses sur marchés en général des actions en particulier et puis bon là ce qu'on peut dire sur le ce qu'on peut dire sur le brent c'est quand même que d'un point de vue purement technique donc c'est un petit peu là c'est un petit peu la léthargie il n'y a pas trop de il n'y a pas énormément de mouvements pour moi les deux grosses les cours sont quand même capés on le sent par un par un canal entre eux la zone des 70 dollars et la zone des 87 88 dollars donc théoriquement on va plutôt être d'un point de vue purement technique dans une optique de trading ou d'investissement très court terme on va plutôt être dans eux l'idée ça va plutôt être d'acheter la zone des 70 dollars en partant du principe qu'en plus on a un excellent gain ratio gain risque c'est à dire que si on achète cette zone là et que tout de suite pour x y raison les cours cassent ce support là par le bas et qu'on sort et qu'on sort rapidement on perd peu par rapport justement à on a un potentiel de perte du coup qui est théoriquement beaucoup plus faible que le potentiel de gain si on part du principe qu'on vise la grosse résistance des 87 dollars en cas d'achat sur sur ces 70 après encore une fois techniquement si on si on prend une échelle de temps un petit peu plus courte on se rend compte qu'on a aussi une petite résistance qui est en train de se qui est en train de se créer ici aux alentours des des 78 dollars donc on peut avoir voilà si on achète la zone des 70 on peut déjà avoir un premier objectif à 10 12% 10 12% au dessus aux alentours des des 78 dollars avant de viser dans une optique plus long terme comme je viens de vous l'expliquer la zone des 87 donc voilà c'est plutôt le c'est plutôt le calme plat j'ai envie de dire vraiment il n'y a pas énormément il n'y a pas énormément de volatilité ou plutôt peut y avoir un petit peu de volatilité mais capé vraiment par 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 deux bornes il n'y a pas de tendance vraiment très claire vraiment matérialisée actuellement et c'est plus des zones qu'il faut qu'il faut surveiller et en cas de franchissement de ces zones là que ce soit la haute soit la baisse derrière on peut avoir une on peut avoir une vraie tendance qui se met en place et qui cette fois ci peut donner des vraies dynamiques sur d'autres actions alors gtt gtt vous savez valeurs que j'aime beaucoup très très belles valeurs françaises gtt mine de rien ça ressemble un petit peu au droit dans une moindre mesure mais ça ressemble un petit peu au graphique du brent évolution récente au moins sur les dernières mois sur les derniers mois c'est pareil on sent qu'on a les cours qui sont quand même plutôt dans une situation de de range là avec un beau support établi sur la zone des 87 88 euros et avec une première résistance pour moi qui va être qui va être situé ici aux alentours des 96 donc là le plan ça va être un petit peu la même le même que sur le brent c'est à dire qu'on a un excellent ratio gain risque en achetant le support avec une porte de sortie très très clair si on venait à passer sous les 86 euros 86 euros 50 ou que casser les plus bas là de mars de mars dernier autrement donc en achetant cette zone là on a un premier objectif de vente aux alentours des 97 euros et par contre sur dépassement des 97 98 on pourrait avoir un beau signal d'achat qui cette fois ci pourrait laisser transparaître un objectif un petit peu plus haut on pourrait peut-être viser la zone une zone comprise entre 102 et 104 105 euros voilà pour gpt rien de plus à espérer pour l'instant je sais juste d'un point de vue actualité ils ont signé un ils ont signé un gros contrat de 2 ils ont signé un beau contrat je ne sais plus avec quelle entreprise de quel pays il me semble la semaine dernière j'ai plus j'ai vu passer l'actu je les plus exactement en tête mais si ça vous intéresse je vous incite à aller aller voir à aller lire le communiqué vous en apprendrez plus et que ce soit vous en apprendrez plus tout simplement il pourrait faire une pourrait faire une idée un petit peu plus claire de ce que fait concrètement gtt alors morel et prom je vous ai fait une analyse détaillée le mois dernier c'est le deuxième format que je vous propose à chaque fois je propose tous les mois une vidéo un petit peu plus analyse technique rapide sur plusieurs valeurs et une analyse un petit peu plus détaillée sur une valeur en particulier le mois dernier c'était morel et prom et on se disait qu'on avait un un point d'achat sur dépassement des 3 80 et et théoriquement un objectif qui était situé potentiellement au dessus de 4 au dessus de 4 euros 4 euros 15 et on est venu le chercher assez rapidement depuis la valeur a fait un srobac on voit sur cette zone de sur cette zone de résistance qui est désormais devenue support on voit qu'on travaille aussi bien la même 200 en rose qui est en train de qui est en train de tranquillement latéral enfin encore en une phase de baisse mais qui va progressivement latéraliser si on si on reste si on reste dans cette zone de prix ce qui est intéressant c'est de voir que encore une fois on a un cas où l'analyse technique fonctionne très très bien la poussier haussière au dessus du la résistance qu'on avait matérialisé derrière on a le srobac et on revient cette fois ci cette cette ancienne résistance qui capait les cours avant la poussée haussière désormais fait support et on est en train tranquillement de rebondir dessus donc là mon sens on est plus dans une belle zone d'achat avec un avec un bon ratio gain risque pour viser de nouveau la zone des 4 euros 20 donc une bonne zone d'achat avec pareil une porte de sortie super clair parce qu'on sait que si on achète 3,85 sous 3,75 3,70 il faudra vraiment commencer à faire attention alors ruby ruby elle est revenu bon ce qui est intéressant avec ruby c'est qu'au moins là c'est vraiment très clair on a vraiment cette grosse résistance une grosse résistance qui est située aux alentours des 25 euros qu'on n'a pas réussi à passer la début juin et un support qu'on qui est pareil assez facilement identifiable au contact à proximité je vais tracer un petit peu mieux à proximité ici des 21 20 entre 21 21 euros 50 et 22 euros donc pareil un gros gros range par contre là ça peut être intéressant ça peut être intéressant à trader parce qu'on a pas mal de voilà c'est assez il y a un écart qui est assez assez intéressant plus de 14% à jouer à la hausse entre la borne basse et la borne haute donc là pareil pour moi on est sur une super zone d'achat après d'un point de vue technique il y a quand même pas mal d'indicateurs qui sont qui sont très baissis à court terme on voit la moyenne mobile cette période la moyenne mobile 20 période donc on est sur une belle zone de support mais c'est un petit peu tôt disons pour envisager d'un coup à mon enceinte sauf après je peux toujours me tromper d'un point de vue statistique c'est un petit peu tôt encore pour envisager une forte reprise comme ça d'un coup il faudrait un petit peu plus travailler la zone et attendre que ces indicateurs tranquillement se mettent à stabiliser voire se retourner et derrière servent de support plutôt que de résistance parce que là le problème c'est que dans cette configuration là vous voyez ils sont très baissiers donc ils vont plutôt avoir tendance à servir de résistance à la baisse dynamique à la baisse que de support par contre très très belle zone d'achat et encore une fois un cas concret où l'analyse technique est très me paraît assez facile à lire par rapport à d'autres graphiques et voilà on se rend bien compte qu'il y a la résistance entre 24 80 et 25 euros et le support sur la zone des 22 technip énergie technip énergie alors ce qui est très intéressant avec technip énergie c'est que le titre malgré ça enfin malgré dit malgré mais c'est pas négatif on a un titre qui a fait une super 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 poussée aussi hier cette année et qui a gagné qu'on a bien tradé d'ailleurs donc j'espère vous en avez bien profité et qui a doublé en depuis septembre ce qui est très intéressant c'est que malgré cette forte hausse le force est de constater que le titre ne construite pas tant que ça au contraire on il a même tendance à latéraliser sous ses plus hauts sous ses plus hauts historiques parce que voilà concrètement au cours actuel au cours actuel on est à moins de 8 % des plus hauts historiques et je pense que c'est une des valeurs du secteur en tout cas parmi toutes celles que je vous présente qui qui tient le mieux qui vraiment tient mieux donc c'est c'est un signe très très positif en l'avenir ça veut dire que aussi sur le moindre signal haussier ça pourrait vraiment déclencher rapidement un nouveau mouvement un nouveau mouvement d'ampleur donc là moi pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté et que on ait une construction saine entre guillemets sur le titre d'un point de vue analyse technique pour voir derrière le maximum de potentiel à la hausse le jour où on sortira de cette consolidation congestion la figure qu'on est en train de créer en ce moment je pense que ce qui serait bien vous voyez je matérialise une sorte de triangle descendant ce qui serait bien ce serait peut-être de rentamer une petite phase de baisse de revenir sur cette zone des 17 euros qui serait un super point d'achat et qui en plus pourrait correspondre à la même 200 derrière de repartir vous voyez je matérialise avec les flèches de repartir de casser par le haut cette cette oblique cette résistance oblique baissière et derrière d'accélérer direction les 22 les 23 euros moi c'est le scénario que je fais donc l'idée ça va plutôt être d'attendre cette zone des 17 euros 20 17 euros pour passer l'achat ou alors si on le sent ben en cas de dépassement des 20 euros on pourrait on pourrait avoir la zone des 20 euros on pourrait avoir un signal à la hausse voilà pour technic énergie alors total énergie notre notre mastodonte français de du pétrole et de l'énergie fossile et aussi de l'énergie renouvelable d'ailleurs parce que sort que total énergie fait fait de plus en plus de renouvelables alors total énergie à traître à très court terme on est plutôt on voit tout de suite en tendance baissière on a quand même on a quand même un voilà voyez on avait d'abord cette résistance horizontale qu'on n'a pas réussi à passer à avoir testé plus de quatre fois donc la zone des 59 euros et puis derrière on a eu on n'a plus réussi à venir la tester au contraire on a fait des plus bas de plus en des plus en plus bas pardon ce qui matérialise un manque de jus un petit peu sur le titre et désormais ce qu'on peut se dire c'est que on a donc on est dans une sur une figure dans un autre figure on peut peut-être tracer voilà un canal baissier dans un dans un dans un dans un canal dans un canal dans un canal classique dans un canal plat pardon ce qui est donc là bon concrètement je pense qu'on aurait on aurait potentiellement un bon point d'achat pour jouer un rebond technique sur les 50 euros 40 pareil avec une invalidation enfin un bon ratio gain risque parce qu'on a une on aurait un stop très court à placer donc on ne risque pas grand chose en termes de capital voilà d'un point de vue analyse technique pour un pour un gain espéré nettement supérieur par contre il y a quand même pas mal d'indicateurs qui 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 sont un petit peu dégradés sur le titre on voit qu'on est sous la même 200 voilà qu'on fait des plus bas de plus en plus des plus en plus bas donc c'est pas voilà on n'est pas dans des conditions top c'est un c'est une valeur qui a bien performé aussi depuis le début de l'année bon l'idée ça va être d'éventuellement jouer le support à 50 euros 40 comme je vous l'ai dit et si ça n'arrive pas et que pour x y raison fondamentale ou technique le titre décide de se retourner et de repartir direction les 58 59 on pourrait avoir un beau signal d'achat au dessus de 59 euros pour viser peut-être derrière la zone des 66 à moyen terme et je termine avec valourec s'il veut bien s'afficher voilà valourec qui qui si on se met en hebdo peine un petit peu toujours à revenir vous voyez on se disait il y a un beau point d'achat là aux entours des 9 euros 50 s'il y revenait là pour jouer un contact sur le support oblique haussier qui est magnifique on a déjà trois contacts on a toujours bah du coup cette grosse résistance à 14 euros 50 donc on a une figure un triangle ascendant borne basse 9 euros 50 actuellement résistance 14 euros 50 donc avec un beau potentiel il ya plus de 50% entre le point haut le point bas et si on se met en daily par contre bon vous voyez on est on se rapproche on se rapproche on a une valeur qui latéralise aussi un petit peu qui congestionne malheureusement elle ne donne pas vraiment d'opportunité d'achat sur sur les 9 40 9 50 pour le moment et à très très court terme on peut dessiner je pense j'ai un petit peu ma plateforme qui bug mais on pourrait peut-être dessiner un petit voilà un petit triangle et on pourrait avoir un un beau signal de hausse au dessus de 10 euros 70 donc c'est ce que je vais regarder 10 euros 70 on a un signal de hausse et derrière on peut viser 11 euros 40 puis 12 euros et en cas de cassure par le bas ici des 9 95 10 euros il y aurait de fortes chances qu'on revienne sur les 9 euros 50 et là par contre on aurait un beau point d'achat à mon sens voilà voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à à lâcher un petit like voire un commentaire je sais pas si vous pouvez commenter sur uTrading et puis comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu je vous dis à je vous dis à bientôt et puis portez vous bien en attendant ciao ciao c'était xavier sur uTrading je vous dis à bientôt